A la mémoire des victimes du ghetto, Varsovie a érigé ce monument. Révolte, insurrection. On voit volontiers dans le polonais un personnage romantique. Mais qu'est-ce au juste que le romantisme polonais ? L'écrivain Jaroslav Iwaskiewicz répond à cette question. C'est une formule assez dangereuse, cette formule du romantisme polonais. Et d'abord, il faut définir la vraie signification d'un mot, n'est-ce pas ? Pour nous, le romantisme signifie tout à fait autre chose que pour les Français ou les Suisses, par exemple. Parce que notre tradition romantique est tout à fait autre. Elle est liée au patriotisme polonais, à la défense de la nation, à la défense de la culture nationale. Vous vous souvenez, n'est-ce pas, pendant les partages de la Pologne, n'est-ce pas, c'est la littérature, et la littérature proprement romantique, qui était cet élément qui unifiait les trois parties partagées. Alors, évidemment, il y a une tradition romantique qui existe dans l'âme polonaise. Mais cette émission que chaque polonais est romantique est un peu dangereuse, parce que nous avons un sentiment aussi pratique, un sentiment d'adaptation, un sentiment d'improvisation pour faire s'adapter à des conditions, même très difficiles, n'est-ce pas ? Comme Goebbels, par exemple, pendant l'Occupation, a recommandé à ses Allemands de nous imiter. Il disait que la Kunst der Improvisation des Polonais était l'art de l'improvisation des Polonais, mais était tellement signifiant, tellement intéressant et tellement promptement fait. Alors, évidemment, dans l'âme polonaise et dans son histoire, il y a des éléments romantiques qui sont restés et qui restent comme une tradition. Vous savez que nous avons des insurrections presque chaque 30 ans, n'est-ce pas ? Et que ces insurrections étaient tout à fait romantiques, n'est-ce pas ? Ils ne comptaient pas avec la réalité, comme la dernière insurrection de Varsovie, par exemple, qui était vraiment un fait, disons, romantique. Il y a des éléments romantiques, mais on ne peut pas dire que l'âme polonaise est essentiellement romantique. On doit en savoir plus.